et bonjour à tous nous sommes donc au cours suivant nous sommes toujours nous travaillons toujours à l'égretto de Matteo Carcassi et nous continuons donc la deuxième partie c'est plutôt la troisième partie de la pièce mais pour vous dans votre partition donc cette partie là comment sur la quatrième portée quatrième mesure donc après la double barre avec la reprise où c'est marqué le mot fin car n'oubliez pas quand vous allez arriver à la fin c'est marqué d'un capo à la fine ce qui veut dire revenir à la tête donc au début en italien et finir la pièce donc justement à la quatrième ligne là où c'est indiqué on y va donc le petit déchiffrage le la premier doigt index pour la main droite basse et on relâche tout de suite le la pour aller chercher un autre la aiguë sur la cinquième case de la première corde et on rajoute le fa dièse avec troisième doigt sur la corde de donc qui est indiqué dans la partition dans un rond d'accord voilà ça nous fait cette position là c'est même fa dièse qui ici d'accord mais la guitare nous permet d'avoir la même note mais qui se trouve ailleurs dans la même octave d'accord c'est très important donc on a le choix de position hop à suite donc attention fa dièse je sais plus si je vous l'ai dit c'est case 7 7e case de la deuxième corde avec troisième doigt comme c'est indiqué vous gardez cette position là vous glissez de deux cases et vous tombez sur le sol d'écart avec lumi sur la corde de 5e case avec troisième doigt voilà ça me fait ça donc je reviens et on passe à la portée suivante numéro 5 on glisse encore un peu et on a donc fa dièse premier doigt et le deuxième doigt un petit changement de position et là bas soyez les liés toujours la base donc on continue de la laisser sonner on coupe surtout pas en posant le pouce par exemple sur cette corde la laisser la sonne donc on y va 5e portée après do dièse avec mi et on retourne sur fa dièse et ré ensuite la mesure suivante la basse là qu'on laisse raisonner sol d'écart avec mi qu'on a déjà vu donc mi sur la deuxième corde et sol sur la première on glisse sur fa dièse et ré do dièse avec mi tout ça c'est comme vous voyez c'est bien avec ses deux doigts d'accord index majeur après ré dièse avec troisième doigt et le si dièse qui do d'accord parce que normalement dans la gamme entre si et do il n'y a pas de dièse c'est dans d'autres circonstances de tonalité on va en voir peut-être plus tard justement pour pouvoir expliquer pourquoi le si dièse c'est en dos mais pour l'instant il faut qu'on voit vraiment les doigts et d'abord donc le si quatrième doigt d'accord sur la troisième corde c'est indiqué avec le ré voilà après on continue on revient sur do dièse et ré avec fa dièse comme tout à l'heure sol et b quart avec mi fa dièse mi fa dièse et on passe à la portée numéro 6 basse mi ré on l'a gardé et on rajoute le so dièse et on tire un peu on trouve le la avec du cinquième casse première corde et do dièse deuxième corde deuxième casse voilà on continue il a c'est la même chose mais en double croche donc la même chose pour la main droite la main gauche au barbeau pour la main gauche c'est toujours la même chose au niveau des doigts et on va glisser comme ça et c'est la main droite qui va changer donc ré je redis encore une fois sixième portée troisième mesure allez c'est parti et fa la avec donc index et majeur après on glisse mi sol ré et fa dièse do dièse mi ré fa dièse et on passe à la dernière ligne do dièse avec la basse et on retrouve notre si dièse qui est do sur la cinquième casse de la troisième corde et ré dièse en dessous et on revient sur do dièse je refais cette mesure encore d'accord on continue la basse ré deuxième mesure de la dernière ligne ré d'écart avec fa dièse et on change juste ces deux doigts on ne bouge pas le doigt numéro 2 le doigt numéro 2 fa dièse après le la quatrième doigt sur la case au sein de la première corde avec sol si legato et do dièse mi la do dièse avec sol l'accord d'alib et la basse la et on glisse tranquillement du do dièse au ré le premier doigt pour trouver le ré fa dièse sur la corde 4 quatrième case deuxième doigt c'est indiqué on n'oublie pas et le ré qu'on va trouver sur la cinquième corde avec troisième doigt sur la cinquième case ça nous fait donc trois notes pouces index majeur donc tac voilà ça c'est du travail du travail assez intéressant parce que là on est en train d'apprendre aussi de bouger un petit peu plus loin sur le manche de la guitare d'accord ça c'est très important donc parce que le fa dièse on le connaît là mais là on ne le connaît pas très très bien par exemple d'accord le mi c'est pareil le mi a dit donc qu'on est mais ce mi là justement on l'a pas encore beaucoup utilisé donc c'est important de commencer à partir ici d'apprendre la guitare voilà vers la case au 5 vers la case au 7 donc c'est une partie assez intéressante eh bah travaillez bien et à très vite